Qu'est-ce que vous avez fait d'économie ? Et puis à un moment donné, j'ai dirigé une unité de recherche, je ne pouvais plus tellement faire de terrain, et je me suis reconverti en éthique environnementale, sous les deux aspects, rapport à la nature, la biodiversité et tout, et d'autre part, rapport à la technique. Voilà. Alors, repenser l'environnement. Alors je me suis demandé pourquoi repenser ? Alors, l'idée, c'est que penser l'environnement, bon, c'est se préoccuper de la façon dont l'action des sociétés humaines modifie l'état des milieux dans lesquels elles interviennent, et que les effets en retour de ces transformations du monde, c'est ce qu'on appelle des problèmes d'environnement. Ces problèmes, ils sont déjà repérés au XIXe siècle, mais ils ont invité, depuis la fin du XIXe et pendant tout le XXe siècle, à protéger des espèces, à protéger des milieux naturels que l'on considérait comme menacés, à prendre des mesures pour diminuer les risques technologiques, et à tenter de limiter, tenter de, enfin, des pollutions, tout ça pour des effets, des impacts qui étaient locaux. À mon avis, s'il faut de nos jours repenser l'environnement, c'est que les multiples problèmes environnementaux qu'on avait déjà identifiés se sont globalisés. Or, s'il n'a pas été possible de porter des remèdes efficaces aux problèmes environnementaux locaux, on est en droit de se dire, mais comment pourrait-on s'attaquer à une situation où ce qui est en cause, c'est le changement du climat de la planète, l'érosion généralisée de la biodiversité, l'acidification des océans, et j'en passe. Je reprendrai volontiers à ce sujet la phrase d'Einstein, selon laquelle on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. C'est pourquoi j'ai tenté de réexaminer d'abord la conception que nous faisons de la nature, ainsi que la façon dont nous concevons nos actions techniques. Donc je vais d'abord argumenter qu'il faut se libérer du dualisme, et cesser de focaliser notre attention sur les rapports plus ou moins problématiques entre l'homme avec un H majuscule et la nature avec un N majuscule, pour se préoccuper des relations qu'une pluralité d'humains, de cultures et de conditions sociales diverses, entretiennent avec la grande diversité des êtres et des éléments naturels. J'ai donc, après une critique du dualisme, je ferai une sorte d'éloge de la diversité, que j'appliquerai d'ailleurs à la diversité des actions techniques, afin de sortir de l'opposition entre technophile et technophobe. Et j'achèverai, je pense que j'aurai le temps, j'espère, en examinant si la globalisation des problèmes environnementaux signifie un destin catastrophique, ou si on peut tout de même espérer l'éviter. Alors, sortir du dualisme. La nature, vue comme une unité, relevant d'une même explication scientifique, et se distinguant de l'humanité, est une vision du monde typiquement occidental. Depuis le XVIIe siècle, l'idée que les humains ont une intériorité, c'est-à-dire des pensées, une conscience, des intentions, une morale, qui les distingue des autres vivants, mais qui n'ont rien d'exceptionnel par rapport à eux, sur le plan biologique, est devenue dominante en Occident. C'est cette, on parle d'ontologie dualiste, que Philippe Descola qualifie de naturalisme. Ailleurs, dans le monde, et même avant en Europe, on avait identifié de toute autre discontinuité, discontinuité entre les humains, et les vivants non humains. D'autres configurations, comme l'animisme, le totémisme, l'analogie, par exemple, l'animisme considère que nous avons la même intériorité que les êtres vivants non humains. Ils sont, comme nous, dotés d'intentions, de consciences, etc. Mais que chacun a son corps propre, et que comme ils ont ce corps propre, est tel que ça ouvre sur un monde extrêmement différent. Et donc, on ne peut pas savoir vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Mais en même temps, ils ont une même intériorité que nous. Voilà. Alors, ça conduit à d'autres relations entre humains et vivants non humains, et donc à d'autres écologies. Alors, ça, c'était pour vous dire que notre conception de la nature n'est aujourd'hui pas universalisable. Et il y a des peuples autochtones qui ne comprennent pas, qui ont du mal à comprendre, parce qu'ils ont un autre rapport au monde, une autre vision du monde. Cette vision du monde considère que les hommes se sont arrachés à la nature, à force d'ingéniosité et de travail, ils ont construit leur monde, la société. Et ce dualisme pose donc l'extériorité de ce qui est humain et de ce qui est naturel, et il s'est décliné en un certain nombre d'oppositions que nous connaissons tous, nature-culture, nature-société, naturel et artificiel, et saurage et domestique. S'il a manifestement favorisé le développement des sciences, ce dualisme est de nos jours remis en cause, et en premier lieu, il l'est par le développement des sciences lui-même. D'abord, la théorie darwinienne de l'évolution avait déjà réinscrit l'homme dans la nature. Comme l'humanité, la nature a une histoire, et l'âme est un plan qui crie dans cette histoire. Homo sapiens n'est pas créé à l'image de Dieu, il est proche parent des singes et parent éloigné des crevettes. Il n'est pas placé au sommet de l'échelle des êtres, mais il occupe un rameau du buisson généalogique des espèces vivantes, et comme elle, il se trouve soumis au mécanisme complexe de la sélection naturelle, même s'il a trouvé les moyens d'améliorer sa compétitivité par rapport aux autres espèces. Parmi les sciences qui se proposent justement de comprendre comment fonctionne la biosphère, l'écologie a à son tour pris congé de ce que Bruno Latour qualifiait de constitution moderne. L'écologie systémique, celle qui a été synthétisée en 1953 par les frères Odoum et qui était la bible de tous les écologues, jusqu'à la fin des années 80, ne remettait nullement en cause la conception moderne de la nature. Elle était bâtie sur une interprétation cybernétique d'une modélisation thermodynamique des écosystèmes. Et donc, elle était focalisée sur l'étude des mécanismes d'autorégulation des écosystèmes et, de ce fait, tendait à considérer l'homme et les actions humaines comme un facteur puissant de variation, menaçant par ses activités les équilibres naturels. Or, ces équilibres naturels étaient au cœur de la discipline. Dans cette écologie, l'homme était extérieur à une nature qu'il ne pouvait que perturber. Et cette écologie a grandement justifié de préserver des interventions humaines, des espaces qui demeuraient sauvages. Ce fut le modèle de la préservation de la wilderness aux États-Unis, une nature jugée pristine nature, nature primitive, sauvage, qui a été exportée en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. C'est une vision relativement coloniale. Parce que généralement, quand on l'exporte, il faut vider les gens qui y habitent. L'écologie contemporaine se déprend par contre de cette théorie d'Odoum. Elle insiste sur le fait que les milieux qui nous entourent sont le produit d'une histoire où s'articulent des perturbations naturelles, en bas de son, la règle dans la nature, ces perturbations naturelles, et des perturbations d'origine humaine. L'idée étant que la nature a coévolué avec les sociétés humaines. Et cela revient à réinscrire les sociétés dans une nature toujours déjà entropisée et en constante évolution. Mais le dualisme a été également remis en cause par la généralisation des problèmes environnementaux. Ce qui caractérise la question environnementale globalisée, c'est qu'elle efface le partage entre ce qui concerne la nature, dont les scientifiques sont en charge, et ce qui concerne, relève de la société, qui est affaire de politique et de vie commune. La crise environnementale, globale, c'est le naturel qui fait irruption dans le social. Les humains sont déjà affectés par le changement climatique, ils le sont au même titre que bien des vivants non humains, et les uns comme les autres le seront de plus en plus. Mais c'est conjointement le social qui s'imprime sur le naturel. L'effet de serre est un processus naturel, certes, mais ce sont certaines activités de notre vie sociale, notamment depuis l'âge industriel, qui chargent l'atmosphère en gaz à effet de serre et initient le changement climatique. Que l'humanité soit capable de perturber le climat montre qu'elle est devenue une force géophysique. Et, comme l'avait écrit Michel Serres déjà en 1992, histoire et nature se rencontrent. Mais si la globalisation des problèmes environnementaux remet les hommes dans la nature, elle en fait aussi découvrir la diversité. La relation de l'homme à la nature n'est pas la même, ni entre les différentes sociétés, ni à l'intérieur de chacune d'entre elles. J'y reviendrai d'ailleurs. Les humains, dans leur diversité culturelle, mais aussi dans la diversité de leurs conditions sociales, ne sont pas également affectés par les problèmes écologiques. Ainsi, alors qu'ils contribuent moins aux changements climatiques, les plus pauvres d'entre eux, d'entre les hommes, en sont déjà les plus affectés, et ils sont de toute façon les plus vulnérables. De même, aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays riches, les populations pauvres vivent généralement dans les milieux les plus dégradés, les plus pollués. Inégalité sociale et inégalité environnementale s'interpénètrent et s'articulent entre elles. Alors, à partir de là, on pourrait se dire, mais peut-être qu'il faut renoncer à parler de nature. Alors, quatrièmement, on n'en est pas tout à fait d'accord. Il y a des gens, par exemple, Bruno Latour disait qu'il fallait renoncer de parler de nature. Ce n'est pas vraiment... Bon, la notion de nature n'est pas universelle, mais c'est bien parce que c'est une catégorie occidentale, dès que nous sommes occidentaux, on ne peut pas se changer, que ça nous condamne jusqu'à un certain point à y rester un peu attachés. On ne change pas de vision du monde, ni de façon de s'exprimer, par une simple décision. D'ailleurs, Bruno Latour, dans le texte où il dit qu'il ne faut plus parler de nature, il appelle ça politique de la nature. Enfin, le titre de l'ouvrage. Donc, on peut continuer à parler de nature, et l'idée qu'on développe, c'est qu'il faut ne pas y voir un état différent de celui de l'humanité, mais un enchevêtrement de processus et de relations dans lesquelles les humains sont inclus. Dans la mesure où le dualisme a permis le développement des sciences, et dans la mesure où il n'est pas dénué de ressources critiques, comme en témoigne le fait que je viens de le critiquer, avec des catégories parfaitement dualistes, il s'agit moins de le répudier que de chercher à en desserrer les taux, en insistant sur les interrelations qu'entretiennent une grande diversité de sociétés humaines, avec une nature qui est encore plus diverse. Et j'en arrive maintenant à mon éloge de la diversité. La nature, c'est la diversité même. Diversité des formes de vie, et donc des espèces qui peuplent la biosphère. Diversité des relations qu'elles entretiennent entre elles. Par exemple, il y a des relations de concurrence, de prédation, de parasitisme, mais aussi de complémentarité, de coopération, de mutualisme, de symbiose. Or, contrairement à ce sur quoi insistait l'écologie à une époque, les relations de concurrence, de prédation, de parasitisme ne sont pas seules en cause. Toutes, les autres aussi, assurent le fonctionnement des écosystèmes et participent à leur évolution. Diversité des patrimoines génétiques au sein des populations d'une espèce qui permet leur adaptation par sélection naturelle aux transformations de leur environnement. Enfin, diversité des milieux qui composent un paysage et rendent des écosystèmes interdépendants. C'est pour en tenir compte, d'ailleurs, de cette diversité de la nature que depuis la fin des années 1980, la notion de biodiversité a donné un contenu normatif nouveau à la protection de la nature. On s'intéresse alors soit à la diversité génétique des populations, ou des espèces à plus large échelle, à la diversité spécifique, c'est-à-dire le nombre et la distribution relative des espèces que l'on appréhende au niveau des milieux ou des groupes fonctionnels. Là, je vais être un peu... Bon, ça peut être très compliqué, mais je simplifie en disant des milieux. Et on peut enfin associer la diversité des écosystèmes à leur assemblage pour étudier comment fonctionne un paysage. On peut alors se demander ce qui justifie de ranger ces biodiversités sous la même rubrique. La biodiversité. Ça tient une hypothèse sur laquelle travaille l'écologie contemporaine. En effet, les biodiversités que l'on peut définir aux différents niveaux d'organisation du vivant, que ce soit une population, un groupe fonctionnel, un écosystème, un paysage, auraient toute la propriété de conférer à chacun d'entre eux la faculté de s'adapter aux modifications de son environnement. Donc, assurent une certaine résilience, comme l'on dit dans le langage écologique. Tout l'idée selon laquelle la biodiversité est favorable à la nature. Et qu'elle représente en outre des ressources diverses pour les humains, ressources matérielles pour l'alimentation et la pharmacopée, ressources esthétiques, avec la beauté des espèces et des paysages, ressources spirituelles dans certaines cultures, donc on a quelques bonnes raisons de dire que c'est quelque chose qui est un bon critère d'évaluation de la façon dont évoluent les choses. Alors, cette notion de biodiversité met en question le dualisme sur lequel s'est construite la représentation moderne de la nature. Se préoccuper de la biodiversité, c'est en effet abandonner les considérations sur la confrontation entre la nature et la société pour s'interroger sur la pluralité des relations que les hommes, dans leur diversité culturelle et sociale, entretiennent avec la grande diversité des vivants non humains, des milieux et des paysages. Là où la conception classique de l'écologie séparait la nature et la société, faisant de l'homme un perturbateur qu'on mettait en accusation et se proposant de protéger la nature en la tenant à l'abri des activités humaines, la biodiversité permet de qualifier les actions de l'homme dans la nature et de découvrir que certaines d'entre elles peuvent être positives. L'adoption de la biodiversité comme norme de la protection de la nature n'est pas son vertu pratique. Elle a d'abord invité à sortir du remarquable. S'agissant des espèces, la préoccupation s'est élargie de la seule extinction d'un nombre limité, quoiqu'important, d'espèces bien identifiées et donc remarquées, et donc remarquables, au déclin des effectifs d'un nombre considérable d'espèces que l'on considère comme banales. Prendre soin de la nature revient alors à tenter d'enrayer cette érosion et pour ce faire, il faut sans doute persister à protéger des espèces, des espaces, parcs et réserves naturelles qui sont des espaces remarquables en ce site qui sont en dehors du droit commun. Mais il faut aussi inviter les hommes à se soucier de la nature qui partage leur quotidien dans les campagnes, aussi bien que dans les espaces urbains et périurbains. La nature banale, celle que l'on côtoie, que l'on utilise et que souvent on détruit et on dégrade. Dans le numéro 4 de la revue H&B, Humanité et Biodiversité, qui est paru l'an dernier sur les éthiques des biodiversités, Bernard Churassu-Holoui a écrit une conclusion en forme de manifeste qu'il a intitulée pour un principe diversité. Paraphrasant, la formule du principe responsabilité de Hans Jonas, je la rappelle, agit de façon que les effets de l'action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ça, c'est la phrase de Jonas. La paraphrasant, Bernard Churassu-Holoui définit son principe de la sorte, agit de façon que les effets de ton action soient compatibles avec le maintien et la préservation des diversités culturelles et naturelles présentes sur Terre. Si le monde auquel nous sommes confrontés est la diversité même, nous avons pris l'habitude, nous, occidentaux que nous sommes, de distinguer, par exemple, les diversités naturelles et les diversités culturelles. D'une part, il y a des biodiversités génétiques, spécifiques, écosystémiques, et de l'autre, on reconnaît la diversité des langues, des coutumes, des croyances, des savoirs, des savoir-faire et des techniques. D'accord. Mais le principe de diversité que propose Churassu-Holoui se situe clairement par-delà nature et culture et n'établit pas de frontière nette entre diversité naturelle et diversité culturelle puisqu'il existe comme il le remarque, de multiples entités hybrides qui ne rentrent pas dans cette vision nicotomique. Il peut s'agir d'entités considérées comme naturelles et qui résultent en fait d'interactions anciennes et profondes avec les humains. Par exemple, la diversité des paysages ruraux, la diversité des races animales, la diversité des variétés végétales cultivées, etc. Est-ce que c'est un phénomène culturel ou naturel ? C'est les deux à la fois. Alors, cette idée d'hybridation du naturel et du culturel invite, tout le moins m'a invité à repenser l'opposition du naturel et de l'artificiel. Le monde n'est pas divisé en deux domaines bien distincts. La nature, pour les naturalistes, c'est la source du bien et l'artifice que les naturalistes ont tendance à déplorer quand d'autres le glorifient. En fait, nous vivons entourés de milieux et d'objets hybrides qui sont des productions conjointes des activités humaines et des processus naturels. Entre nature et artifice, il n'y a pas deux domaines séparés mais un continuable. Plus les activités humaines respectent les processus naturels et plus on se rapproche de la nature avec laquelle il a bien fallu composer. Inversement, plus on néglige les contextes et les processus naturels et plus on s'oriente en direction de l'artifice. C'est qu'il n'y a pas une seule façon d'agir techniquement mais plusieurs entre lesquelles il faut choisir. Un choix qui doit dépendre des effets de l'action tant sur les hommes que sur la nature. Tels qu'on peut les anticiper, bien évidemment. On n'anticipe jamais tout. Il peut y avoir des... Cette question du choix ne préoccupe guère les technophiles. Les technophiles considèrent que la technique est moralement neutre et que l'on trouvera toujours une solution technique pour porter remède même aux effets nocifs de l'action technique et encore à fort sur oui aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ça n'intéresse pas non plus les technophobes pour qui la technique a une dynamique autonome qui ne peut que dominer les hommes et la nature. Les uns comme les autres focalisent leur réflexion sur la puissance de la technique. Parler de choix suppose au contraire de s'intéresser aux techniques, c'est-à-dire aux processus et aux objets techniques dans leur diversité, bien plus que la technique comme moyen de dominer le monde. On peut alors découvrir que l'enjeu n'est pas de faire toujours plus comme le voudraient les technophiles ou de s'abstenir de faire comme l'exigent les technophobes mais de faire autrement, d'opter pour des actions qui, toutes techniques qu'elles soient, respectent et utilisent les milieux naturels. C'est qu'il y a différentes façons d'agir plus ou moins respectueuses de la nature. Bon. Si l'on s'intéresse aux processus naturels dans leur diversité, on découvre alors que les actions techniques relèvent depuis longtemps de deux modèles. Celui de la fabrication, de la production d'artefacts et celui du pilotage ou de la manipulation des êtres vivants et des processus naturels. Le premier modèle technique produit des objets et des outils, construit des bâtiments, des infrastructures, synthétise des substances qui n'existent pas à l'état naturel ou tout au moins pas à cette densité. Les techniques de ce modèle sont donc des arts du fer, c'est les arts et métiers de l'artisanat, des manufactures, de l'industrie. La technique y est conçue comme une façon d'imposer une forme idéale et un comportement idéal à la matière. Le second modèle technique revient à utiliser ou bien à infléchir des processus naturels pour obtenir le résultat souhaité. Ce sont les multiples façons de composer avec la nature comme on le ferait avec un partenaire. Ce ne sont pas des arts du fer, mais ceux du fer avec. On fait avec. sans eux, il n'y aurait eu ni domestication d'animaux, ni jardinage et agriculture, ni fermentation contrôlée pour l'alimentation humaine. Dites-vous que si on n'avait pas appris à manipuler des fermentations naturelles, nous n'aurions ni pain, ni vin, ni fromage, ni yaourt, ni bière, ni salaison. Ce serait un peu triste, né ? Il faut de même adjoindre à César celui du thérapeute. Le médecin ne fabrique pas la santé. Il aide l'organisme à guérir. On voit bien que faire avec signifie deux choses. Il s'agit de tenir compte des dynamiques spontanées ou du comportement des êtres que l'on manipule et d'adapter son action aux variations et aux perturbations naturelles. Mais il s'agit aussi de collaborer avec la nature. Les fermentations naturelles contribuent au même titre que le vigneron à produire du vin. Et au sujet du thérapeute, on peut parler comme Canguillem de coopération du médecin et de la nature. Les objets techniques fabriqués, objets qui sont de plus en plus standardisés pour des raisons commerciales, sont conçus indépendamment du contexte dans lequel ils seront employés. C'est ce qui fait le succès de ces arts de la fabrication, mais c'est aussi ce qui les rend problématiques, ce qui est ainsi introduit dans le monde à un avenir que l'on ne maîtrise pas. On peut songer, par exemple, au plastique dans les océans. En outre, la fabrication exige une énergie qui, depuis la révolution industrielle, est essentiellement issue de ressources fossiles non-reproductibles qui contribue à augmenter la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère. À moins qu'elle ne soit ici d'une énergie électronucléaire qui produit aussi des déchets nucléaires absolument inédits dans la nature terrestre et qui représente une menace pour des milliers d'années. Puisqu'il s'agit de piloter et pas de maîtriser, les arts du faire avec sont toujours menacés d'échouer. Mais pour avoir quelque chance de réussite, ils supposent de tenir le plus grand compte du contexte, c'est-à-dire de l'environnement naturel, complexe, et de l'environnement social tout aussi complexe dans lequel ils s'inscrivent. Alors donc, pilotage d'un côté, fabrication de l'autre, généralement, quand on réfléchit à la technique, on ne pense qu'à la fabrication. Moi, je voudrais dire qu'il existe aussi du pilotage et regardez, c'est important. Mais il s'agit de deux représentations idéales typiques. En réalité, on rencontre toujours un mélange des deux. Le pilotage, par exemple, fait appel à des objets fabriqués, puisque l'agriculteur utilise des machines et des outils, et puis aider un maralade à guérir, ça peut exiger d'employer des appareils sophistiqués et des prothèses. Ce qui distingue le fabricant du pilote n'est donc pas l'utilisation d'outils plus ou moins sophistiqués, mais c'est que le premier est indifférent au contexte naturel et social dans lequel il intervient, alors que le second s'en préoccupe et doit en tenir compte s'il ne veut pas échouer. Il s'agisse donc tous deux dans deux cultures techniques différentes. Et il est même possible d'envisager la production d'artefacts avec une culture technique du faire-avec. Pour éviter aussi bien les effets délétères de nos actions techniques sur la biosphère que les émissions de gaz à effet de serre, on a tout intérêt à concevoir et promouvoir des techniques du faire-avec. Elles ne suffisent pas à tout ce dont nous avons besoin, mais il faut le prouver. Elles exigent sans doute plus de travail, mais la main-d'oeuvre n'est pas ce qui manque le plus dans le monde, mais elles consomment beaucoup moins d'énergie par l'utilisation maximale de processus naturels et supposent un rapport plus respectueux de la nature. Mais la culture de la fabrication l'emporte dans la grande majorité des actions techniques du monde contemporain. L'agriculture elle-même, que ce soit sous la forme de l'agriculture productiviste en Bretagne, vous savez ce que c'est, ailleurs en France aussi, ou de la révolution verte dans les pays chauds, est désormais conçue sur le modèle de la fabrication et appréhende bien plus la nature comme une source de perturbations et d'imprévus que comme un ensemble de processus à orienter pour produire des denrées. Loin d'utiliser au mieux les fonctionnalités naturelles comme se propose de le faire l'agroécologie, elle met la nature à distance à grand renfort d'herbicides, de pesticides, d'engrais. Dans la mesure où ce sont bien les techniques du fer qui dominent, il paraît ainsi bien difficile d'espérer pouvoir éviter l'aggravation du changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Et voilà que j'en arrive à... Allons-nous vers la catastrophe ? Vous voyez ? Non, non, mais je m'étais dit qu'il fallait que j'en parle un peu. Et même pas mal, en fait. c'est presque aussi long que le reste. Selon Hans Jonas, si les rapports techniques à la nature ont été longtemps considérés comme moralement neutres, c'est en raison d'interventions techniques qu'il ne la perturbait que provisoirement. Inépuisable, la nature absorbait l'agir humain, comme il écrit. Tel n'est plus le cas de nos jours. La puissance acquise par l'ensemble cumulé des actions techniques contemporaines, met l'humanité en face d'une responsabilité considérable. Par son activité, l'humanité est en mesure de rendre la Terre inhabitable. Le développement de notre puissance technique est donc celui de notre responsabilité vis-à-vis de tous ceux que notre agir technique rend vulnérable, les populations actuelles, les générations futures et tous les vivants mondes humains qui subiront le même sort. Vous voyez, la réflexion de Jonas, c'est sur la puissance de la technique. Il est technophobe, mais il ne se focalise que sur la puissance de la technique. Lorsqu'il écrivit le principe responsabilité, en 1979, Hans Jonas ne songeait pas au changement climatique, mais au nucléaire. Mais son argumentation demeure valable si l'on se préoccupe des bouleversements environnementaux qu'entraînait le système d'exploitation de la nature et des hommes qui s'est imposé à l'ensemble de la Terre. C'est ce qu'écrit par exemple Jean-Pierre Dubuis dans un bourrin catastrophisme éclairé. L'humanité est devenue capable, écrit-il, de se détruire elle-même, soit directement par la guerre nucléaire, soit indirectement par l'altération des conditions nécessaires à sa survie. Depuis les dernières décennies, l'environnement n'a cessé de se dégrader. L'érosion de la diversité biologique atteint une telle ampleur que des scientifiques ont avancé que l'on serait en présence d'une sixième extinction, dont le rythme excèderait celles qui sont intervenues au cours de l'évolution. Comme l'ont écrit par ailleurs Soraya Boudia et Nathalie Jass dans Gouverner un monde toxique qui vient juste de sortir aux éditions Koué, nous ne vivons plus dans un monde simplement contaminé par des substances chimiques, mais dans un monde devenu toxique par le recours toujours plus massif à des produits chimiques et la production tout aussi massive de rejets toxiques. sol saturé de métaux lourds, résidus de pesticides ou de plastique dans l'eau, l'air, les aliments et les corps sont omniprésents de par le monde où l'on constate une augmentation régulière des pathologies environnementales. Enfin, le changement climatique est en cours. Il se poursuivra, même si nous parvenons à réduire drastiquement les éditions de gaz et effets de serre, il se poursuivra parce qu'il résulte déjà des émissions passées. Alors, ces émissions se sont considérablement accrues et il est probable que ce réchauffement excèdera deux degrés. La modernité accidentale et la mondialisation du système capitaliste d'exploitation des ressources naturelles ont perturbé les équilibres du système Terre à tel point qu'il est logique de considérer que si rien ne change dans notre façon d'habiter le monde, nous nous acheminons vers une catastrophe. La catastrophisme n'est donc pas une crainte irrationnelle, ce qui ne signifie pas, comme je vous propose de le montrer, qu'il n'y ait pas d'autre façon d'envisager notre horizon d'attente. Alors, je vais parler de catastrophisme et de collapsologie. convaincu avec des arguments rationnels que nous avons tous les moyens de savoir que notre monde court à la catastrophe, Jean-Pierre Dupuis remarque que nous ne voulons pas y croire. Il propose d'abandonner alors la conception du temps de l'histoire pour le temps du projet. Le temps de l'histoire, c'est celui qui considère qu'il faut coordonner les actions à partir d'un passé fixe, il est là, il est derrière nous, et d'un avenir ouvert. On n'a plus qu'à choisir. Pour le temps du projet, il s'agit de coordonner les actions en fonction d'un futur posé comme fixe. Il convient donc pour Jean-Pierre Dupuis de considérer l'avenir catastrophique comme s'il était déjà là. Si la catastrophe future est présente à tous les esprits, tous agiront avec ce futur en mémoire pour l'éviter à tout prix. Je cite Jean-Pierre, il faut, écrit-il, rendre la catastrophe inéluctable. C'est rigoureusement que l'on pourra dire alors que nous agissons pour la prévenir dans le souvenir que nous avons d'elle. Ce qui est visé, c'est donc une conversion de l'humanité qui donne à son discours par ailleurs rigoureux la figure d'une prophétie. Mais c'est une prophétie assumée, prophète de malheur pour éviter que le malheur ne devienne. Néanmoins, d'autres auteurs considèrent que cet espoir de voir le monde se convertir à tout faire et à faire tout ce qu'il faut pour éviter le pire est tout vêtement fallacieux. Les pays riches ont toujours joué cavalier seul. On témoigne de la politique qu'ont suivi les Etats-Unis en matière de lutte contre le réchauffement climatique ou en s'abstenant de signer l'accord de Rio sur la biodiversité. Ça ne les empêche pas d'aller négocier fermement dans les accords dans les négociations internationales pour que les contraintes soient les plus faibles possibles et puis après ils s'en fichent. De toute façon ils ne les appliquent pas. Certains d'entre eux comme l'Amérique de Trump sont dans le déni et se fichent d'autant plus du changement climatique qu'ils s'estiment moins vulnérables que les autres. D'autres comme les pays européens ne s'engagent qu'en parole dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et s'ils disent « Make our planet great again » les émissions de gaz à effet de serre de la France continuent à augmenter. Ces constatations ont conduit certains auteurs comme Pablo Servigne et Raphaël Stevens mais aussi l'ancien ministre Yves Cochet Agnès Sinaï et l'association Momentum à professer un catastrophisme plus radical que celui de Jonas et de Dupuis. C'est eux qui se qualifient eux-mêmes de collapsologues. Comme celui de Jean-Pierre Dupuis le catastrophisme des collapsologues est une interprétation cohérente des faits qui font consensus dans la communauté scientifique. La différence de Dupuis qui suit en cela Jonas et Gunther Anders et énonce une prophétie de malheur pour que le malheur n'arrive pas afin que des dirigeants et des citoyens tout le monde fassent tout pour l'éviter et que l'absologue considère que l'effondrement est inévitable et qu'il est en cours. Pour conforter leur point de vue ils mobilisent l'hypothèse de l'anthropocène. Les impacts des activités humaines ont fait l'humanité dans son ensemble une force géophysique capable de transformer le système Terre au point d'engager la planète dans une nouvelle période de son histoire géologique. D'où la proposition soumise en 2000 puis en 2002 par deux scientifiques Eugène Starmer qui est un géologue et biologiste américain et Paul Kruzan géochimiste néerlandais prix Nobel par ailleurs de chimie de donner cette nouvelle époque anthropocène. L'anthropocène s'ajouterait ainsi aux deux premières époques jusque-là distinguées au sein du quaternaire le péléistocène qui fut marqué par des cycles glaciaires et l'holocène celui dans lequel le recul après le recul des glaciations qui s'est accompagné pour les humains du développement de l'agriculture de l'élevage du commerce etc. et donc du développement de la vie humaine. Insistant sur le fait qu'il s'agit là d'une rupture à l'échelle des temps géologiques ce qui est au départ une hypothèse devient dans l'interprétation qui prend l'effondrement comme une certitude le concept susceptible d'expliquer la situation dans laquelle nous sommes. D'ailleurs, à la proposition selon laquelle l'anthropocène aurait débuté à la fin du XVIIe siècle avec l'invention de la machine à vapeur qui a conduit à l'industrie de l'édition précoce des pays occidentaux et préférée celle d'une accélération exponentielle des activités économiques et de leur impact sur le C septembre de l'élevage depuis les lendemains de la seconde guerre mondiale. Le processus en cours pour les collapsologues est catastrophique au double sens qui l'obdoutira à un désastre là ils sont d'accord avec Dupuis mais qu'il s'accélère. La question n'est donc pas d'adapter le système actuel à la crise environnementale à une crise environnementale ni même de le réformer en vue de réaliser une quelconque transition écologique ni encore d'espérer la conversion des oligarchies qui gouvernent les pays industrialisés à une économie sans croissance à l'holocène qui a permis le succès de l'humanité à succès l'anthropocène dans lequel il va falloir apprendre à vivre. L'enjeu n'est donc pas d'anticiper la catastrophe avant de l'éviter mais d'inventer les moyens de s'y adapter. Cela peut conduire à adopter l'organisation collective de formes de vie et de production susceptibles de ne pas aggraver la situation. Voilà. Il y a quelques raisons de ne pas suivre ce discours. Je trouve que ce catastrophisme est rationnel mais je ne le trouve pas très raisonnable. Est-il raisonnable d'espérer comme le fait Jean-Pierre Dupuis en une conversion de toute l'humanité et en particulier de cette fraction de l'humanité qui profite du système actuel à une nouvelle métaphysique du temps et de ce fait convaincu qu'il faut tout entreprendre pour éviter le pire ? Est-il raisonnable de se résoudre comme le propose les colopsologues à un effondrement contre lequel il n'y aurait rien d'autre à faire que de s'engager dans des formes collectives de survivalisme ? Cette idée d'anthropocène et de catastrophisme a deux inconvénients par ailleurs à mon avis. Le catastrophisme peut avoir des effets pervers allant à l'encontre de la mobilisation pour éviter le pire, le fatalisme ou la fuite en avant. Si la catastrophe est posée comme un destin, nul ne sait quand elle arrivera. Elle est en cours, mais bon, ce qu'il y a de plus grave n'est pas encore arrivé. Qu'elle n'ait pas encore eu lieu ne la rend ni plus proche ni plus lointaine, comme c'est le cas des crues centenales. Des crues centenales qui ne se sont pas reproduites, qui sont théoriquement des crues centenales, ne sont pas reproduites depuis 150, 200 ans. C'est-à-dire que l'an prochain, le risque soit plus grand. Non, pas du tout. Mathématiquement, le risque n'est pas plus important. Alors, cette situation d'imminence constante incite à ne pas changer de comportement et donc au business as usual, bien plus qu'à mobiliser toute son énergie pour affronter les tendances lourdes de la société. Après tout, si la catastrophe est inévitable, autant jouir du présent et en jouir sans entrave. De son côté, l'oligarchie politico-financière qui gouverne les pays les plus développés peut recycler le catastrophisme au fantasme de toute puissance. Puisque l'humanité a été capable de détraquer le climat, elle peut aussi bien se doter des moyens de le contrôler. C'est ce qui explique l'émergence et le développement des projets de géo-engineering planétaire. On a l'usage, par exemple, d'absorber de grandes quantités de carbone atmosphérique en fertilisant les océans à l'aide de particules ou de nanoparticules de fer. Nanoparticules, ça fait mieux. C'est plus high-tech. Mais bon. Soit de réagir sur le bilan radiatif de la Terre, par exemple, en injectant des aérosols de soufre dans la stratosphère à l'image des éruptions volcaniques et ça permettrait de compenser l'effet de serre. La géo-engineering est la poursuite au niveau global de l'entreprise moderne de la domination par la technique d'une nature et d'une nature prévisible. Ce projet de contrôle technique du climat à l'échelle globale est ainsi porté par la même vision que celle qui a conduit à formuler l'hypothèse de l'anthropocène et ce n'est sans doute pas un hasard si l'un des prometteurs de l'anthropocène Paul Krudzen a fini par se ranger parmi les apprentis sociés du climat et donc la géo-engineering. Il envisage cette géo-engineering comme un plan B auquel, dit-il, il faudra bien avoir recours à la suite de l'échec fort prévisible du traitement politique global de la question climatique. C'est ignorer que les maux globaux qui nous devons affronter changement climatique par exemple viennent conjointement des limites de la planète et de celles de la prévision. Nous n'avons pas pris en compte les conséquences involontaires du développement cumulatif de notre activité économique et de notre puissance technique. De même, les promoteurs de la géo-engineering ne se préoccupent-ils pas des effets non intentionnels des remèdes qu'ils envisagent, effets qui sont difficiles à prévoir mais qui pourraient fort bien dépasser en nuisance et en désastre les bénéfices climatiques attendus ou du moins supposés. Il ne faut pas oublier les conséquences qui furent celles de l'éruption catastrophique par exemple en 1815 du volcan Tambora à Java. Le voile de poussière et de soufre filtrant qu'elle avait projeté dans la stratosphère filtrait le rayonnement solaire et ça bouleversa le climat pendant plusieurs années. 1816 fut en Europe une année sans été. Une misère effroyable s'étendue sur l'ensemble du continent et il y eut de par le monde des famines et des millions de morts. A-t-on enfin besoin d'un destin catastrophique pour militer en faveur d'un arrêt de la course à la croissance, à la compétitivité, néoproductivisme, pour s'engager individuellement et collectivement dans une vie plus égalitaire et plus sobre, pour un respect de la nature, pour expérimenter une transformation des rapports sociaux, des modes de vie, des façons de produire, de sorte à insérer ces actions dans le monde en tenant le plus grand compte de leur environnement naturel et social. Après tout, les citoyens qui expérimentent déjà d'autres manières de vivre, de produire et d'habiter, en ville comme dans les campagnes, ne se sont pas engagés par conviction catastrophiste, comme le voudraient les collapsologues, mais pour vivre autrement et pour vivre mieux. Nul besoin de croire en un destin catastrophique pour adopter le beau mot d'ordre qui fut celui d'un parti socialiste qui s'est empressé de ne pas s'en donner les moyens avant de l'oublier, changer la vie, ou celui des parcs naturels régionaux, une autre vie s'invente ici. Alors, je termine sur un retour au local. sans doute est-il indispensable que des dispositions soient prises au niveau international et relayées par les États. Tout l'importance de conférences internationales comme la COP21, où pour la première fois, c'est dégager un consensus sur la nécessité de faire quelque chose, de diminuer les gaz à effet de serre. Mais il faut prendre en compte qu'agir au niveau planétaire est confronté à un double défi, cognitif et politique. Appréhender les conséquences du changement climatique sur les régimes de perturbations et les transformations induites des systèmes écologiques et sociaux d'un lieu donné, ce n'est déjà pas chose facile. Même bardé de big data, appréhender globalement l'évolution prévisible de la multiplicité des systèmes écologiques et sociaux de la planète est parfaitement hors de portée. Mais une action globale se heurte aussi à une impuissance politique, car aucun dispositif international n'est en mesure d'apporter aux changements globaux une réponse cosmopolitique que tous les pouvoirs publics de tous les pays seraient tenus de respecter. supposons qu'il se mette en place une sorte de gouvernement mondial appliquant les recommandations des scientifiques sans contrôle démocratique, est-ce que ça serait vraiment souhaitable ? Je n'en sais rien. Aussi bien sur le plan des connaissances que celui des mobilisations et la décision politique, en fait, on n'a pas de prise au niveau global. On n'a de prise que sur des situations locales ou régionales. Passer du global au local, c'est d'abord découvrir la diversité des situations et la réalité d'inégalités qui sont conjointement sociales et environnementales. Non seulement il y a, et dans tous les pays, conjonction entre la misère sociale et la vie dans des environnements dégradés ou menaçants. Mais les couches sociales dominantes ont un impact particulièrement fort sur la détérioration de l'environnement. On estime aussi qu'au niveau mondial, les 10% des habitants qui sont les plus riches sont, par leur consommation, leur mode de vie et leur pratique économique, responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. quant aux populations humaines qui ont déjà et auront plus encore à en souffrir, Bengales, atomes du Pacifique, régions tropicales ou sud-désertiques, ce sont celles qui, vivant dans des pays non-industrialisés, ont le moins contribué à l'effet de serre. Ces populations, généralement pauvres, sont parmi les plus vulnérables et donc les moins aptes à s'adapter aux nouvelles conditions environnementales. Que ceux qui soient les plus vulnérables soient aussi parmi ceux qui ont le moins contribué au chauffement climatique montrent qu'il y a une injustice. On ne saurait donc limiter la dégradation des conditions nécessaires à la survie des humains et de bien des non-humains sans prendre en compte les inégalités, sans lutter contre ceux qui en tirent profit et sans mesure efficace de solidarité envers les plus vulnérables. Revenir au local, c'est aussi découvrir la multiplicité et la diversité des initiatives et des expériences dans les trajectoires dévies du destin systémique et catastrophique que nous promettent les collapsologues. On inclut ainsi au niveau local qu'il est possible d'éviter la nature sans la détruire s'ils en ont fait un bonusage. Alors qu'au niveau global, on a de bonnes raisons de penser que le système Terre ne parvient plus à absorber la vie humaine, on estime que cet agir, s'il est judicieux, peut être absorbé au niveau local et peut même être bénéfique. Au niveau local, on a le choix entre les façons de faire actuelles et des façons de faire autrement, entre des manières d'être les plus répandues aujourd'hui et des manières d'être autrement. Il s'agit en fait d'inventer et de développer de nouvelles techniques, d'adopter de nouvelles manières de vivre qui, tout en respectant au maximum les processus naturels, prennent en compte les effets non intentionnels que l'on peut anticiper. Certes, ça va se heurter à toutes les forces économiques et sociales qui ont intérêt au maintien de la dynamique actuelle. Mais ça, il est normal en démocratie que la politique soit conflictuelle et que le bien commun soit recherché à travers des conflits suivis de délibérations et de négociations. Or, une multitude d'initiatives et d'expériences vont dans ce sens. Elles comprennent en même temps que la promotion de formes de sociabilité nouvelles, des techniques ayant un souci environnementale globale, par exemple lutter contre le changement climatique et impliquant de nouveaux rapports à la nature. Ces innovations périphériques, articules, imagination sociale et technique, elles sont multiples et diverses. Ainsi, dans la mesure où l'agroécologie suppose conjointement de tenir le plus grand compte du contexte naturel et une certaine coopération entre paysans, en particulier pour la distribution des ressources en eau et la lutte contre les ravageurs, les systèmes de production qui sont pratiqués selon ces principes varient considérablement selon les lieux. Mais là, de nombreuses expériences dispersées, jamais soutenues par les politiques agricoles de leurs pays respectifs, se sont déjà développées avec des associations de paysans et sur tous les continents. Divers modes de sortie de l'agriculture productiviste ont de même été expérimentés sous nos climats. En France, par exemple, souvent associés à des formes de sociabilité nouvelles tant entre les producteurs qu'entre eux et les consommateurs. Il en est ainsi de l'agriculture bio, voire des réseaux d'agriculture durable. Mais on peut aussi évoquer le mouvement de la permaculture, celui des éco-villages, celui des villes en transition qui rencontrent une faveur croissante. C'est dans ce foisonnement auquel participe sans doute en partie la mise en valeur spontanée des ZAD, zone à défendre, que s'ouvrent les possibles nouveaux. Peut-on espérer le pire par la diffusion de ces initiatives et la façon dont elles seront susceptibles de contaminer les façons de faire et les manières d'être qui leur sont confrontées et qui les côtoient. On peut trouver dans la théorie du pratico-inerte de Jean-Paul Sartre l'explication de ce qu'il a fait... On peut trouver dans la théorie du pratico-inerte de Jean-Paul Sartre l'explication de ce qui fait que la nature ne parvient plus au niveau global à absorber l'agir humain. Depuis la révolution industrielle, la massification dans l'espace et au cours du temps de transformation du monde qui pouvait paraître innocente et même judicieuse produit un état du monde qui n'avait pas été prévu et qui s'impose à tous comme un destin. Dans la théorie du pratico-inerte, Jean-Paul Sartre utilise la question du déboisement en disant si on commence à déboiser un versant, chaque paysan s'il a besoin il a peut-être raison de déboiser, il a besoin de produire un peu plus de grains. Pour ça, il a besoin d'avoir un peu plus de bétail, il l'envoie, Mais que pendant des siècles tous les paysans fassent la même chose, ça produit le déboisement des versants et puis les griffes d'érosion et des laves de boue. Donc voilà, c'est le... Alors, peut-on espérer que le destin pratico-inerte d'une multiplication d'actions locales respectueuses de l'environnement sera un autre avenir que la catastrophe qui nous est promise ? N'est-on pas en mesure d'espérer que la mise en raison de cette multitude d'initiatives diverses finira par investir le système actuel par ses marges si du moins les pouvoirs publics et les oligarchies qui nous gouvernent ne s'engagent pas par crainte de cette subversion à les réprimer avec détermination ? En conclusion, je dirais que la force de séduction du catastrophisme est qu'il donne un sens à l'histoire, celui d'un nécessaire effondrement du monde tel qu'il va, soit pour repousser la catastrophe comme Dubuis, soit pour affirmer comme les collapsologues qu'il faudra bien inventer une autre façon de vivre sur ces décombres. On en vient à se demander si le catastrophisme ne serait pas le nouveau grand récit d'un monde désenchanté. L'annonce de l'avenir sinistre qui nous attend n'a-t-il pas remplacé les grandes promesses des lendemains qui chantent ? Un tel récit est-il susceptible d'inviter les citoyens à s'engager pour s'opposer au business à Zouzouan ? Il y a, de mon point de vue, une curieuse convergence entre le TINA, cher à Margaret Satcher, « There is not alternative », des politiques libérales et une vision catastrophique qui fait disparaître les possibles et donc toutes alternatives. Le TINA, il n'y a rien à faire contre. Il faut simplement s'y adapter. C'est ce qui explique qu'il débouche souvent sur une conception autoritaire de la politique. Serait-ce comme l'a remarqué l'auteur américain Frédéric Jansson que, je cite, « De nos jours, il semble plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, que la radicalité du discours catastrophiste emporte la marque. » Envisager le pire, c'est faire abstraction de toutes les dynamiques sociales et politiques qui, localement, remettent en question le fonctionnement du système lui-même. Prendre la mesure de la situation actuelle et de la crise systémique dans laquelle sont engagées les dynamiques économiques, technologiques, sociales et démographiques, suppose-t-il un nouveau grand récit donnant sens à l'histoire ou bien d'admettre qu'il n'y a plus de sens à l'histoire et que nous sommes confrontés à une pluralité d'histoires possibles entre lesquelles il nous reste la liberté de choisir ce qui ne sera pas gêné une vaste affaire. applaudissements 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 Merci.